Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Vignola, je suis chef game designer chez Ubisoft Québec depuis maintenant presque 5 ans. J'ai aussi suivi l'AEC en conception du vidéo au sujet de plus moelleux en 2007. Alors moi, avant de m'instruire à la formation, j'étais animatrice pour enfants, donc j'ai tout fait. J'ai été clown professionnelle pendant 5 ans, j'ai été monitrice coordonnatrice de camps de vacances, j'ai été mascotte, maquilleuse, animatrice de fêtes d'enfants, des parades, ce que vous voulez. Bref, j'ai tout fait dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui m'a poussée à m'instruire à la formation? C'est tout simplement que lors de mon travail en tant qu'animatrice, j'adorais créer toutes sortes de jeux, toutes sortes d'histoires. On jouait dans un jeu avec les enfants, mais moi je changeais les règles juste pour voir comment ils allaient réagir. Des fois, ils réagiraient bien, des fois ils réagiraient pas bien, mais nous, on retravaillait nos règles de jeu avec ça. Et puis, à un certain moment, je me suis rendue compte qu'à Québec en particulier, l'industrie du vidéo était en pleine effervescence. Et à Montréal aussi, bref, au Québec, ça commençait et j'ai commencé à m'intéresser à « mais qu'est-ce que moi je pourrais apporter là-dedans? » Parce que je jouais déjà aux jeux vidéo, sans être une grande gameuse, mais je jouais quand même. Donc, je me suis mise à m'intéresser à tout ça. Je me suis mise à rencontrer des gens aussi qui pratiquaient ce métier-là. Pas nécessairement concepteurs de jeux, mais aussi artistes, juste pour voir comment ça pourrait marcher. Et puis, j'ai entendu parler de la formation en conception de jeux, et puis je me suis inscrite. Selon moi, la plus grande force du cégep Limoilou, c'est vraiment son approche très professionnelle. Donc, oui, on a des cours qui sont donnés par des vrais professionnels de l'industrie, mais on ne nous prend pas pour des bébés. On nous prend vraiment comme des vrais aspirants, chefs, game designer, level designer. On nous prend vraiment pour des gens qui vont travailler dans l'industrie. Donc, c'est des projets concrets, de la matière concrète, et à la fin, il y a un vrai stage concret de trois mois. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la plus grande force du cégep. Mon travail en tant que conceptrice de jeux, ça change. C'est ça qui est le fun. Donc, au travers d'une même année, nos tâches peuvent changer 12, 15, 30 fois. Tout ça dans le but de refléter la réalité d'une production de vidéo. Donc, ça va passer de la conception, de l'itération. Des fois, on va recommencer parce que ça ne marche pas. Des fois, le client n'est pas satisfait, le joueur n'est pas satisfait, nous, on n'est pas satisfait. Donc, on recommence parce que le but, c'est vraiment de livrer le meilleur produit possible. Ensuite de ça, en production, mes tâches vont être plus au niveau de la gestion. Je vais m'assurer que toutes les tâches design sont faites dans un horaire qui convient à tous et qui respecte les délais. Ensuite de ça, la production, ça peut durer très, très longtemps. On va rentrer en phase de test, en phase de validation. Donc, je vais travailler beaucoup avec les testeurs afin de valider si tout ce qu'on a fait fonctionne au niveau de technicalité et fonctionne aussi au niveau conceptuel. Donc, ça change tout le temps. Oui, ma vie a changé en quelque sorte depuis mon ASU en vidéo. Principalement à propos de mon approche du travail d'équipe. Donc, quand je travaillais avec les enfants comme animatrice, souvent, oui, on va travailler en équipe, mais ce n'est pas pareil parce que c'est très intuitif. C'est très, on y va sur le moment. Est-ce que les enfants aiment ça, n'aiment pas ça, bien, on chante. Mais, en suivant la formation, ça m'a appris une certaine rigueur dans ce travail d'équipe-là. Donc, c'est-à-dire, oui, on travaille en équipe, mais chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. On a des horaires à respecter, on a des délais pour les livraisons. Donc, je pense qu'avoir les compétences de travail d'équipe en partant, c'est super. Alors, mais ce que ça a changé, c'est que ça a mis un peu d'ordre là-dedans. Et puis, ça fait aujourd'hui que, bien, je suis totalement apte à faire de la gestion au niveau design. Et sans la formation, je n'aurais pas pu y arriver. En terminant, je dirais que le jeu vidéo, c'est génial. Au Québec, ce qui passe en ce moment, c'est complètement fou. Ça grandit depuis les années 2005-2007. Ça ne fait que grandir à Québec, à Montréal, mais aussi au Canada au complet. Donc, si vous êtes passionné, pas nécessairement par les jeux vidéo, mais surtout par l'industrie, vous voulez découvrir ce qui se passe en arrière du décor d'un jeu. Pour vrai, la formation peut vous en apprendre beaucoup, parce qu'on est des professionnels qui vous enseignent les vraies affaires sur des vrais projets, avec un vrai stage. Donc, si vous êtes intéressé par le concret du jeu vidéo, je pense que c'est votre place.